... Ce que montrent les enquêtes, c'est que les jeunes s'engagent moins que leurs aînés. On a environ 5% de jeunes qui sont syndiqués contre 11% pour la population totale. Cependant, on voit aussi que les jeunes ont la même sympathie que leurs aînés pour les organisations syndicales, pour les élus dans leurs entreprises. Et finalement, ce que montrent les travaux en sciences sociales, c'est que ce qui fait que les jeunes s'engagent moins que leurs aînés, ce n'est pas tant qu'ils aimeraient moins, qu'ils auraient moins de sympathie, qu'ils auraient davantage de défiance pour les mandats ou pour les organisations syndicales, mais qu'ils ont une position sur le marché du travail qui les empêche de s'engager. Les jeunes, ils sont davantage précaires, ils ont des contrats qui sont moins stables, moins longs, ils sont moins installés aussi dans l'entreprise, ils la connaissent depuis moins longtemps. Et ce qui va jouer finalement, c'est à la fois la stabilisation dans l'emploi et l'ancienneté dans l'emploi. Et donc, ces jeunes qui ne vont pas s'engager au début de leur carrière professionnelle vont finir par être un peu moins jeunes et s'engager à la faveur de la stabilité dans l'emploi et de l'ancienneté dans l'emploi. Donc, ce n'est pas tant les jeunes qui vont moins s'engager que ces jeunes qui, devenus un peu plus vieux, vont s'engager. Alors, on voit effectivement des différences dans la manière, dans les pratiques d'engagement des jeunes mais qui ne vont pas tant être liées au secteur. Ce que l'on voit, c'est que les jeunes, ils s'engagent, non pas, d'ailleurs c'est vrai pour l'ensemble de la population, non pas pour des valeurs, défendre des valeurs militantes, pas seulement en tout cas, mais bien plutôt comme premier objectif de défendre, de protéger les salariés avec qui ils travaillent. Ce que l'on va voir évoluer, spécifiquement chez les jeunes, c'est plutôt les pratiques syndicales, les pratiques d'engagement où on va avoir une volonté davantage développée chez cette population d'avoir des pratiques plus démocratiques, plus collégiales, de travailler avec du consensus et donc d'avoir finalement des pratiques moins hiérarchiques mais davantage verticales que ce qu'ils ont pu connaître dans les pratiques de leurs aînés ou en tout cas ce qu'ils imaginent être les pratiques syndicales de leurs aînés. La participation aux élections des représentants du personnel, elle est la même selon les classes d'âge, on ne voit pas des jeunes qui voteraient plus ou qui voteraient moins. À nouveau, ce que l'on voit, ce n'est pas tant un effet d'âge, mais plutôt un effet de stabilité. Plus on est dans l'entreprise depuis longtemps, plus on est stable, plus on est intégré, plus on connaît les personnes qui se présentent parce qu'on a eu l'occasion déjà d'échanger avec eux, d'être représentés par eux, de voir ce que les négociations qu'ils ont conduites peuvent nous apporter, plus on va aller voter. Et donc ce n'est pas tant à nouveau le fait d'être jeune, mais le fait d'être peu ancien dans l'entreprise, de ne pas bien connaître, de ne pas savoir exactement à quoi servent ces institutions qui vont faire qu'on va moins voter. Donc à nouveau, ce n'est pas tant l'âge, mais bien l'ancienneté dans l'emploi, l'ancienneté dans l'entreprise qui va plutôt favoriser la participation aux élections professionnelles.